il n'y a pas de succès instantané tout le monde veut commencer quelque chose et être un succès et que tout soit bon et magnifique tout d'un coup nous voulons tous tout avoir instantanément du pudding instantané un film développé instantanément du café instantané tout instantané mais vous ne pouvez pas avoir de maturité spirituelle instantanée vous avez le four à micro-ondes aujourd'hui ceux qui prenaient peut-être des heures pour être fait dans le four peut-être fait très rapidement au micro-ondes mais il n'y a pas de maturité spirituelle instantanée nous devons persévérer pour arriver de théronome 7 22 dit que dieu nous délivrera de nos ennemis peu à peu où je n'aime vraiment pas ce mot peu je préfère de loin le mot beaucoup j'aime de grand à plus grand de plus à encore plus mais ici il dit que nous allons vaincre nos ennemis peu à peu donc ce verset dans de théronome 7 22 dit l'éternel ton dieu chassera peu à peu ces nations loin de ta face tu ne pourras absolument pas les exterminer promptement de peur que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi maintenant si je vois quel genre de leçon je suis supposé apprendre spirituellement je crois que ce que dieu veut que nous comprenions et que si nous avions la délivrance rapidement de tous nos problèmes tout d'un coup nous serions tellement orgueilleux et qu'est ce qui arrive quand vous êtes orgueilleux vous commencez à prendre la gloire qui appartient à dieu pour vous même et honnêtement quand vous êtes délivré de quelque chose rapidement vous ne pouvez pas comprendre pourquoi peut-être que ça prend aussi longtemps pour quelqu'un d'autre de faire ce que vous avez fait rapidement mon mari et moi nous fumions tous les deux des cigarettes quand nous avons commencé notre marche avec dieu eh bien je crois pas qu'il y aura une section fumeur au ciel et je ne pense pas non plus que ça enverrait quiconque en enfer mais ce n'est juste pas une bonne chose ce n'est pas ça et ce n'est pas vraiment un bon témoignage eh bien j'avais toujours dit je ne sais pas je ne pourrai jamais m'arrêter de fumer si j'arrête un jour de fumer je gagnerai du poids je m'étais déjà fourré dans un pétrin avant même d'essayer de m'en sortir dave en contrepartie a dit seigneur je ne vais même pas essayer d'arrêter avant que tu ne m'enlèves ce désir de fumer et vous savez dave a arrêté le jour suivant et n'a plus jamais eu de problème avec mais oh non pas moi j'ai souffert j'ai eu des temps difficiles j'ai arrêté et recommencer eh bien vous savez quoi je ne sais pas pourquoi c'était aussi facile pour dave est aussi difficile pour moi mais dieu a commencé à me révéler que très souvent il a dû permettre que je traverse des choses pour que je comprenne ce que les personnes que j'allais enseigner traverser donc je comprends si vous me dites j'ai des difficultés à dépasser ceci ou j'ai des difficultés à abandonner ceci ou cela donc dieu voulait m'utiliser d'une façon et d'une autre façon donc il a travaillé avec des autrement qu'il a travaillé en moi dieu a un plan individuel pour vous et ne regardez pas comment il travaille en quelqu'un d'autre et n'essayez pas une mauvaise attitude parce qu'il travaille avec vous différemment et si quelque chose arrive avec vous rapidement ne soyez pas critique envers d'autres personnes qui n'ont pas obtenu cela aussi vite que vous dieu doit nous délivrer peu à peu pour nous garder un C'est parti.